Bonjour et bienvenue sur NTD Actualité. Je suis Rémi Blaib-Troy. Face au barrage de l'opposition, Elisabeth Borne a déclaré hier que le projet de loi de finances 2023 irait directement au Sénat au moyen de l'article 49.3 permettant de passer outre la nécessité d'un vote de l'Assemblée nationale. En réaction, l'ANUP et le Rassemblement national ont chacun déposé une motion de censure. Hier, le gouvernement a fait usage de l'article 49.3 de la Constitution qui lui permet de contourner les députés sur la question du projet de loi de finances 2023 et de présenter le texte directement au Sénat. Les oppositions ont tout réaffirmé leur volonté de rejeter le texte. En responsabilité, nous devons donner un budget à notre pays. Aussi, sur le fondement de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement pour la première partie du projet de loi de finances pour 2023. Une décision qui, selon l'opposition, souligne la faiblesse du président au Parlement et va à l'encontre de ses promesses post-électorales de tendre la main aux autres partis et de négocier davantage sur les lois importantes. L'ANUP et le Rassemblement national ont déposé chacune de leur côté une motion de censure qui, en cas de succès de l'une d'entre elles, pourrait renverser le gouvernement, mais qui, pour être efficace, aurait besoin du ralliement de l'ensemble des oppositions. Cependant, cette probabilité reste mince. Le Rassemblement national et une partie de la gauche ont d'ores et déjà déclaré qu'ils ne voteraient pas une motion de censure présentée par l'ANUP. Nous sommes ici pour redire que nous refusons de nous habituer à la méthode du 49-3. Je sais que le gouvernement veut en faire aussi sur le PLFSS. Ils veulent en faire probablement sur la deuxième partie du PLF. Nous ne gouvernons pas la France à coup de 49-3. Et c'est pourquoi l'ANUPES, qui se tient devant vous, a décidé, séance tenante, de déposer une motion de censure. Le vote des motions de censure devrait avoir lieu au cours des prochains jours. En cas d'échec de celle-ci, et si le texte rencontre l'opposition du Sénat ou est amendé, le gouvernement, par le jeu des navettes du texte entre le Sénat et l'Assemblée nationale, et la réutilisation du 49-3 pourrait, en fin de compte, adopter son texte initial. Et le milliardaire Bill Gates estime que la crise énergétique en Europe pourrait être une bonne chose à long terme. En effet, elle pourrait accélérer la transition vers d'autres sources d'énergie. Il a déclaré à CNBC que les gens étaient peut-être trop optimistes quant à la rapidité de la transition et que l'abandon du gaz naturel russe par l'Europe était un revers. D'un côté, c'est bon pour le long terme, car les gens ne voudront pas être dépendants du gaz naturel russe, donc ils passeront plus rapidement à ces alternatives. Bill Gates a déclaré que l'Europe devait trouver un substitut aux sources d'énergie russe, comme les actuelles centrales au charbon. Il a déclaré que la priorité était de garder les gens au chaud et de maintenir leurs économies en bonne santé. Mardi, il a publié un article affirmant que les pays comme les États-Unis, qui ont prospéré grâce aux combustibles fossiles, devraient se décarboniser complètement. Le mois dernier, l'inflation a de nouveau atteint son plus haut niveau depuis 40 ans après la flambée des prix des denrées alimentaires. L'Office britannique des statistiques a déclaré que l'inflation a atteint 10,1% en septembre contre 9,9% en août. Ce chiffre est supérieur de 1% aux attentes des économistes et correspond à l'inflation la plus élevée enregistrée en 40 ans en juillet. L'objectif du gouvernement britannique en matière d'inflation est fixé à seulement 2%. La Banque d'Angleterre a prévenu le mois dernier que l'inflation devait atteindre un pic en octobre juste en dessous de 11%, suite au soutien du gouvernement pour geler les factures d'énergie à 2 870 euros pour un ménage moyen. Le nouveau chancelier Jeremy Hunt a déclaré mardi qu'il donnerait la priorité à l'aide aux personnes vulnérables après la révélation de l'augmentation de l'inflation. Et en Angleterre, Liz Truss a récemment exprimé ses inquiétudes concernant l'organisation caritative transgenre Mermaids, suite à une série de révélations préjudiciables sur l'organisation. Les rapports indiquent que l'organisation distribue des bandages pour la poitrine aux enfants à l'insu de leurs parents. Et il a été découvert que l'un des administrateurs du groupe était lié à une organisation promouvant le soutien aux pédophiles. Le ministère de l'Éducation a cessé de recommander l'association comme ressources pour les écoles. Un reportage signé Jane Wherel de NTD. L'impact de l'orientation transgenre dans les écoles a été sous les feux des critiques avec des préoccupations récemment soulevées au Parlement au sujet de l'organisation caritative transgenre Mermaids. Au cours de la semaine dernière, de graves manquements à la protection de l'organisme de bienfaisance pour enfants Mermaids ont été mises en lumière avec des révélations selon lesquelles l'organisme de bienfaisance a envoyé des dispositifs d'aplatissement de la poitrine à des jeunes filles à l'insu de leurs parents, a fait la promotion de procédures médicales et chirurgicales dangereuses pour les enfants et a engagé un administrateur ayant des liens avec des organisations pédophiles ainsi qu'un responsable de l'engagement numérique qui a mis en ligne des images pornographiques, y compris de lui-même habillé en écolière. Pendant des années, malgré l'alerte donnée par des dénonciateurs, Mermaids a eu un accès illimité à des enfants vulnérables. Ma très honorable consort convient-elle qu'il a fallu beaucoup trop de temps pour que ces préoccupations soient prises au sérieux et reconnaît-elle également qu'il est grand temps qu'une enquête de police soit menée sur les activités de Mermaids et de son personnel. Il est très important que les moins de 18 ans puissent développer leur propre capacité de décision et qu'ils ne soient pas forcés à s'engager dans quelques activités que ce soit. En ce qui concerne le sujet de l'enquête, que mon honorable collègue soulève, bien sûr, ces questions doivent être soulevées et examinées comme il se doit. Mermaids a fait l'objet d'une enquête de l'organisme de réglementation des associations caritatives pour des questions de sauvegarde. Le ministère de l'Éducation a confirmé à NTD qu'une recommandation concernant la ligne de conseil Mermaids a été retirée de ses ressources en matière de santé et de bien-être. Un porte-parole a déclaré qu'il s'agissait d'une mesure de précaution à la suite de l'enquête en cours de la Commission de la Charité. En réponse aux préoccupations concernant les bandages pour poitrine, Mermaids a déclaré, dans un communiqué, qu'elle adopte une position de réduction des risques. Et en ce qui concerne le lien entre l'un de ses administrateurs et une organisation qui soutient les pédophiles, l'association a déclaré que tous les administrateurs et le personnel sont soumis à des vérifications des antécédents et a ajouté que cela ne suffisait pas. Le mois dernier, des parents chrétiens, Nigel Rose et son épouse Sally, ont été condamnés à payer des frais de justice suite aux directives d'une école concernant les transgenres. Ils ont été qualifiés de transphobes dans une lettre en 2017, après avoir soulevé des préoccupations concernant le fait qu'un garçon de la classe de leur fils, également âgé de 6 ans, était autorisé à venir à l'école en s'identifiant comme une fille. Ils ont intenté une action en justice contre le ministère de l'Éducation. C'était dans une école de l'Église d'Angleterre. Nous sommes chrétiens et nous pensons qu'ils ne prennent pas en compte le point de vue chrétien sur les valeurs, ce que dit la Bible. Ils se contentent de dire « on doit faire comme ça ». Et donc, nous étions inquiets à ce sujet. C'est pourquoi nous avons demandé un avis juridique. C'est ce qui se passe dans nos écoles britanniques. Ces idéologies sont poussées à un point tel qu'en une décennie, le nombre d'enfants envoyés à la clinique spécialisée dans le genre Tavistock a augmenté de 3000%. Donc, vous pouvez voir que la promotion de cette idéologie provoque des résultats catastrophiques. Ils demandent maintenant à l'Église d'Angleterre d'abandonner ses directives sur le transgenre. Son guide pour les écoles primaires indique que les élèves seront éduqués pour accepter les différences de toutes sortes et seront soutenus pour accepter leur propre identité de genre ou orientation sexuelle et celle des autres. Nigel et Sally ont déclaré qu'il leur a été difficile de s'exprimer, mais que le vent a tourné. Ils affirment qu'au fur et à mesure que les gens se déconnectent après avoir emprunté la voie trans, beaucoup reconsidéreront la question. Jane Whirl, NTL News, Londres. Et les Américains, travaillant pour l'industrie chinoise des semi-conducteurs, sont confrontés à un dilemme potentiel. Une interdiction des semi-conducteurs par les États-Unis pourrait les obliger à faire un choix, garder leur emploi et par là aider la Chine à progresser avec cette technologie ou conserver leur citoyenneté. Juliette Song de NTD nous en dit plus. Les États-Unis resserrent leur étau sur le développement des semi-conducteurs en Chine. Le département du commerce a mis en place une nouvelle restriction interdissant au personnel américain d'aider au développement des micropuces en Chine sans licence. Voici le groupe qui tombe dans la définition du personnel américain. Les citoyens américains, les résidents permanents, les personnes qui vivent aux États-Unis et les entreprises américaines. La nouvelle mesure est un coup dur pour la Chine car de nombreuses personnes clés qui contribuent au développement du régime chinois dans le secteur des semi-conducteurs ont une résidence aux États-Unis. Parmi elles, au moins 43 cadres supérieurs d'entreprises chinoises de semi-conducteurs sont des citoyens américains. C'est ce qui ressort d'un rapport du Wall Street Journal. Gérald Yin en est un exemple. Il est le fondateur d'Amec, le premier fabricant chinois d'équipements pour semi-conducteurs. Yin a passé près de 20 ans à travailler pour les géants américains des micropuces comme Intel et Applied Materials. Après un passage dans la Silicon Valley, Yin est rentré en Chine et a fondé Amec. Les semi-conducteurs sont la clé de la concurrence entre les États-Unis et la Chine. Ces minuscules puces sont les cœurs et les cerveaux de l'électronique moderne et rendent tout possible. Des iPhones aux voitures en passant par les avions de chasse. Les puces avancées sont également essentielles pour la technologie militaire. L'interdiction américaine a suscité des réactions immédiates. Plusieurs grands noms de l'industrie ont suspendu le travail de leurs employés américains en Chine en attendant que les autorités clarifient les règles. C'est le cas des fabricants néerlandais d'équipements à SML et des fabricants américains de puces KLA & Lamp Research. Et en Corée du Sud, le bug généralisé de l'application Kakao a causé tant de problèmes et de pertes dans tout le pays que le directeur de l'entreprise a été contraint de démissionner. Sean Marshall de NTD nous donne les détails. Un incendie a provoqué la panne de la plus grande application mobile de Corée du Sud de Kakao, créant des problèmes dans tout le pays. Le vice-président de Kakao Corp, Nam Kung Won, a démissionné mercredi après que la panne de l'application et d'autres services a provoqué une réaction négative des autorités et du public. En tant que représentant en charge des services Kakao, je me sens responsable de la panne et plus malheureux que jamais et je me retire de mon rôle de PDG pour renforcer l'engagement de Kakao dans la réforme et le changement. Des millions de personnes ont eu des difficultés à se contacter. Les services bancaires et de jeux mobiles ont été fermés. De nombreuses personnes n'ont pas pu payer leurs achats quotidiens dans les magasins de proximité et les épiceries. Les voyageurs ont été laissés en plan parce qu'ils n'ont pas pu réserver des taxis, tandis que les chauffeurs ont été privés de revenus. Kakao Talk, lancé en 2010, compte plus de 47 millions de comptes actifs en Corée du Sud, ce qui en fait l'une des applications les plus populaires de ce pays de 51,6 millions d'habitants. Plus de 650 petites entreprises se sont plaint d'avoir perdu du chiffre d'affaires à cause de la panne de Kakao. Semblable à l'application chinoise WeChat, Kakao est ce que certains appellent une super application. Elle gère la messagerie, les paiements, les services de livraison et bien plus encore. C'est ce qu'Elon Musk a laissé entendre qu'il voulait faire avec Twitter. Kakao a déclaré qu'elle allait investir 325 millions d'euros dans la construction de son propre centre de données l'année prochaine et qu'un autre centre serait achevé l'année suivante. Le responsable politique du parti au pouvoir en Corée du Sud a déclaré mercredi que les législateurs allaient proposer un projet de loi obligeant les entreprises comme Kakao à sauvegarder leur système. Sean Marshall, NTD News. Et le restaurant gastronomique situé au premier étage de la Tour Eiffel offre non seulement une vue spectaculaire de Paris, mais donne également aux convives une idée de la manière dont l'ensemble de l'industrie peut préparer un repas économe en énergie. Niché au premier étage de la majestueuse Tour Eiffel, Madame Brasserie fait face à la crise énergétique à sa manière. Le chef étoilé Thierry Marx en a fait une vitrine de la cuisine locale, cuisinée avec une consommation d'énergie minimale. Vous avez un poireau qui vient d'à peine 50 km d'ici, un poireau de saison, on a simplement cuit dans son eau, finalement on a fait une papillote, donc un poireau c'est 80% d'eau en moyenne, on va le cuire dans son eau et on va le finir simplement en le passant, ce que nous on appelle une salamande, on va le passer à la flamme. Les poireaux sont ensuite débarrassés de leur peau dure, laissant les cœurs pour être servis en entrée. Des petites choses que j'ai expliquées dans mon propos, se retrouvent dans ce plat. Agréable à manger, agréable à payer, diminution de l'impact carbone de cette assiette et en même temps on n'a pas eu l'impression d'avoir révolutionné. Marx a obtenu sa première étoile Michelin en 1998 et dirige aujourd'hui plusieurs restaurants. Il a fait remarquer que l'industrie est devenue plus consciente de l'énergie au fil des ans. Si vous étiez venu il y a 20 ans dans cette cuisine, ce serait pleine chaleur, on attend le service du soir, toutes les plaques seraient allumées, tous les fours seraient allumés. Désormais son équipe cuisine sur des cuisinières à induction, avec des casseroles en cuivre de haute qualité, qui ne chauffent que la casserole elle-même sans réchauffer toute la cuisine. Cette initiative a fait passer un message dans le contexte des problèmes énergétiques qui frappent l'Europe et le monde entier. La crise énergétique elle est là, la crise environnementale elle est là. Donc il ne faut pas croire que parce qu'on est, on tient un bistrot, une brasserie, un restaurant, qu'on serait détaché de tout ça, en disant que ça j'en ai rien à fiche et je passe à autre chose. Non, il y a une prise de conscience, je peux l'entendre par moments un peu tardifs dans cette profession, mais il y a une réelle prise de conscience sur un, l'impact social, l'attractivité de notre métier et sa replanification et l'impact environnemental. Le chef a ajouté que l'ensemble du restaurant a été conçu pour économiser l'eau et l'énergie depuis son ouverture en juin. Et nous terminons ce journal, la tête dans les étoiles. Un spectacle étonnant s'est déroulé dans l'espace et il a été filmé. L'une des explosions les plus brillantes jamais enregistrées a été capturée par plusieurs télescopes dans l'espace et au sol. Vous pouvez voir le flash lumineux rapidement suivi d'une rémanence. Selon la NASA, ces éruptions de rayons gamma constituent la catégorie d'explosion la plus puissante de l'univers. Les scientifiques pensent que cela se produit lorsqu'une étoile massive située à environ 2,4 milliards d'années-lumière s'effondre dans une explosion de supernova et devient un trou noir. L'étoile était probablement beaucoup plus grande que notre Soleil. Les astronomes estiment qu'un rayonnement gamma de cette importance ne se reproduira pas avant des décennies. Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivie. Restez avec nous sur NTD pour la suite de nos programmes. Sous-titrage Société Radio-Canada